Invité de Génération After, il est milieu de terrain à Brest, Hugo Menetti est avec nous, salut Hugo ! Salut, bonsoir, bonsoir à tous ! On est très heureux de te retrouver, on s'est rencontré à l'After pour la première fois il y a deux ans dans ton club, de toujours au Burel à Marseille, on est heureux de te retrouver, surtout de voir la trajectoire que tu prends avec ton club Brest, bravo pour ton début de saison, ça va mieux en Ligue 1, 5ème sur 36 en Ligue des Champions, tiens, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, on écoute ça ! Hugo, juste, on veut savoir nous, parce que nous tous on a joué au foot gamin, on n'a pas eu la chance d'être professionnels, encore moins la chance de jouer avec des champions, toi c'est ton rêve de gosse, quand tu étais à Marseille notamment, quand tu préparais les tifos au Vélodrome, cette musique tu l'avais déjà entendue, ça t'a fait quoi la première fois ce 19 septembre dernier, c'était à Roudourou face à Chumgrasse ? Ouais c'est ça, c'est des émotions qu'on a tout gamin, quand on est avec les collègues en bas du quartier en train de jouer au foot, où on s'imagine avec cette chanson, donc c'est beaucoup de fierté qu'on a entendu notre, enfin cette première hymne pour notre premier match, on a tous eu beaucoup de fierté sur le terrain. Impressionné ou pas un peu quand même, ou c'est juste des frissons quoi ? Ouais non, c'est des frissons, après impressionné, on était tellement dans le match qu'on n'avait pas le temps d'être impressionné, mais beaucoup de frissons et d'émotions aussi. Xavier Grimaud que tu connais est avec nous également dans Génération After, notre correspondant en Bretagne, salut Xavier, salut à tous, salut Hugo, Xavier et Hugo aussi surtout, serai sur le gâteau ce soir-là, 19 septembre, 23ème minute de jeu, il se passe ça au commentaire Pierre-Yves Leroux. Touche longue qui va être jouée, côté droit, toujours peut-être pour aller chercher la tête de Ajor, qu'il est entre 4 joueurs et finalement s'est récupéré, la frappe de Magneti, le but ! Le but de Magneti, la superbe reprise du Brestois, le voilà le premier but en Coupe d'Europe, le voilà le premier but en Ligue des Champions, les Bretons, ils sont là, ils sont dans cette compétition et ils mènent un but à zéro à Roudourou ! Oh là là, demi-volée, c'est Manu Petit qui commente également avec Pierre-Yves. Raconte-moi ça parce que c'est extraordinaire, premier but de l'histoire en Coupe d'Europe et donc en Ligue des Champions aussi du Stade Brestois. Qu'est-ce qu'il en reste de cette émotion-là pour toi ? Déjà merci pour ces beaux commentaires, commenter avec passion, ça fait plaisir. Et ouais, c'est vraiment un but historique, donc c'est beaucoup de fierté pour moi qui ne rêvent pas de marquer un but en Ligue des Champions. Donc voilà, surtout le premier but de l'histoire d'un club, donc c'est beaucoup de fierté et d'émotion pour ce premier but. Xavier, en plus, c'est symbolique, c'est Hugo Magneti qui le marque, 7e saison à Brest. Comment il est perçu justement, ça a dû faire plaisir à tellement monde que ce soit lui en particulier ? Oui, bien sûr, il sera déjà dans le musée du club, Hugo, il peut en être certain. S'il y a un musée dans le futur stade peut-être, parce que ce premier but, il l'a dit, il est historique. Non, il est très, très bien vu parce qu'avec Brendan Chardonnay, c'est finalement le Brestois qui est là depuis le plus longtemps. Il est arrivé à 20 ans en 2018. Et puis sans lui faire offense, Hugo, on ne le voyait pas forcément venir quand il arrive. Il est arrivé un peu de façon anonyme de la réserve de Bastia, formé à l'Olympique de Marseille. Et puis, c'est sans doute un motif d'espoir, Kevin, tu pourras peut-être acquiescer. Pour tous les joueurs, Hugo, c'est l'image d'un joueur travailleur, un joueur d'équipe qui a été patient surtout et qui a su saisir sa chance et qui a eu une progression constante. Sa première titularisation, c'est avec Olivier Daloglio en 2019-2020. Et puis, petit à petit, saison par saison, il grignote, il grignote, il grignote. 16 titularisations, 19 avec Michel Derzacarian. Et puis la saison dernière, 30 titus en Ligue 1 avec ce milieu. Lesmélou, Madi Kamara, Hugo Magnetti, qui était quand même l'un des meilleurs milieux, très certainement, de Ligue 1. Donc, c'est un joueur qui s'est intéressé au territoire, auquel s'identifient vraiment les Bretons. Il s'est intéressé au territoire, tu dis. Oui, exactement. Je pense qu'il confirmera la Bretagne, ça lui plaît. Il a acheté un bateau de pêche ? J'ai le bateau, mais il est à Marseille, il est garé. Il faut le remonter. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes justement, toi, dans ta vie en Bretagne ? Maintenant, c'est ta vie, ça fait 7 ans que tu y es. Ouais, non, franchement, honnêtement, quand j'y suis arrivé, j'avais beaucoup d'a priori. Moi, j'ai toujours été un enfant du soleil, entre guillemets, entre Bastia dans mon centre de formation et Marseille dans ma vie natale. Donc, c'est vrai, quand je suis arrivé en Bretagne, le climat ne m'a pas aidé. Mais j'ai trouvé ici des gens vraiment très chaleureux et très accueillants. Et c'est ce qui nous ressemble à Marseille. Donc, je me suis dit deux suites attachées. Kevin Diaz, tu es avec nous. Moi, Hugo, j'ai une question. Félicitations pour le parcours, bien sûr, c'est magnifique. Merci beaucoup. Par contre, on avait cette discussion la semaine dernière avec Nicolas Jamin, ici même. Toi qui es marseillais, est-ce que tu comprends que les gens soient moins emballés par le parcours de Brest que quand Marseille est en Ligue Europa, par exemple ? Tu le comprends, si tu es de l'extérieur ? Moi, en étant plus jeune, j'étais dans ce cas-là aussi. J'étais plus emballé par une campagne européenne marseillaise que tout autre club. Donc oui, on sait que Marseille, c'est à part. On sait que la ferveur olympienne, surtout dans les Coupes d'Europe, ça a toujours été à part. Donc, je pense que c'est l'identité du club qui fait ça. Mais voilà, après, l'épopée brestoise, c'est notre première. J'espère qu'on emballera plus d'un et plus d'une saison. Je ne sais pas qui sont ces gens qui ne sont pas emballés par 7 points sur 9 possibles en Ligue des champions. Il faudrait que tu me donnes la liste, Kevin, parce qu'à part toi, je ne vois pas, en fait. Jimmy. Salut Hugo. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ça se passe avec Éric Roy. Et surtout, c'est la première fois que Brest joue la Coupe d'Europe, que vous enchaînez deux matchs par semaine. Dans ton quotidien par rapport à la saison dernière, qu'est-ce qui change en fait ? Est-ce que les séances sont complètement différentes ? Est-ce que c'est beaucoup plus de récup, tout ça ? Quand tu joues la Ligue des champions, ce n'est plus du tout la même chose ? Ou c'est à peu près ? Oui, non, c'est sûr que quand on joue tous les trois jours, quand on a les semaines où on a trois matchs par semaine, c'est beaucoup de récup. Pour ceux qui jouent la plupart des matchs, c'est beaucoup de récup, des entraînements légers. Et quand on a les semaines basiques où on a un match par semaine, c'est plutôt comme la saison dernière. On est resté sur nos mêmes bases. Après, moi, personnellement, j'en ai rigolé, mais c'est moins de bonbons, plus de légumes quand on joue tous les trois jours. Il faut faire plus attention à sa santé physique quand même, parce que c'est des matchs à haute intensité et qui sont très rapprochés. Donc, il faut faire deux fois plus attention à ce qu'on mange, à comment on dort. Donc, c'est important. Et tu préfères quoi, toi, comme semaine ? Tu préfères les semaines où il y a trois matchs ou les semaines plus classiques ? Non, les semaines où il y a trois matchs, c'est les semaines intenses où on vit football, on mange football et moi, personnellement, j'ai rêvé de ça depuis tout petit. Donc, je ne vais pas m'en plaindre, même si des fois, à la fin des trois matchs, on est fatigué. Mais c'est tellement kiffant de faire ces matchs-là qu'on n'y pense même pas. Simon. Salut Hugo. Alors moi, à la différence de Kevin, je suis enthousiasmé, mais j'ai commencé par avoir un petit peu peur, comme je pense nombre de vos supporters. Vous vous êtes fait laver par l'OM chez vous à la première journée. Vous perdez à Lens derrière. Dans le groupe, ce que je veux dire, après la saison exceptionnelle, tu sais, nous, dans les médias, on a toujours tendance à user les clichés, les poncifs, le petit club brestois qui a fait la saison extraordinaire, la saison suivante avec la Ligue des Champions, ils vont exploser, tout ça. Vous perdez deux fois en ouverture. Comment ça a été géré ? Est-ce que vous étiez préparé peut-être à un début de saison difficile ? Est-ce qu'il y a eu remise à plat de tout ça ? Ou est-ce que, grâce à votre coach notamment, vous avez réussi à rester serein ? Oui, c'est sûr qu'au début, ça a été compliqué, par rapport au mercato aussi, qui s'est décanté pour nous très tardivement. Donc, on a eu ce moment de latence, où le temps de reconstruire une équipe, par rapport à la saison dernière, où il y a eu 3-4 joueurs cadres qui sont partis. Donc, oui, il fallait ce moment d'adaptation aussi pour les nouveaux. Mais voilà, on a vu qu'on a rectifié le tir au fur et à mesure des matchs. Et je sais qu'on n'est pas aussi arrivé au bout de nos surprises par rapport à notre niveau. C'est ça ce qui est bien pour nous. Mais voilà, par rapport à la saison passée, on essaye d'avoir les mêmes valeurs et les mêmes qualités. Et je pense qu'on n'est pas en surchauffe la saison passée, loin de là. Xavier ? Oui, justement, ce qui marque, je trouve, en Ligue des Champions, notamment Hugo, c'est qu'on a le sentiment que Brest joue vraiment sans calcul, en fait. Sans avoir peur, on l'a vu face au Bayer Leverkusen, avec une agressivité tout de suite. Toi, notamment, on a vu Madi Kamara tacler dans les pieds un ballon juste pour la mettre en corner ou en 6 mètres, histoire de marquer son territoire. Donc, des choses que des clubs français qui découvraient la Coupe d'Europe, moi, je pense aux voisins bretons Rennes, par exemple. Des fois, on les sentait un peu tétanisés. Comment vous expliquez cette fraîcheur d'esprit ? Vous mordez dedans sans arrière-pensée. Oui, c'est clair. Je pense que nous, ce qui fait notre force depuis la saison passée, c'est qu'on s'est toujours dit que, contre n'importe quelle équipe, où que ce soit, il fallait montrer toujours les dents, montrer qu'on était présents, qu'on ne se sentait pas inférieurs. Et voilà, c'est ce qui se passe en Ligue des Champions. On prend vraiment cette compétition, on la croque en pleines dents. On ne calcule pas, on n'essaye pas de se mettre de pression particulière. On sait que c'est que du kiff pour nous. Donc, je pense que c'est ça qui fait notre force. Et on met aussi nos valeurs et nos qualités sur le terrain. Et ça fonctionne pour le moment. Mais le conditionnement du coach a l'air prépondérant là-dedans quand même. Éric Roy, il a l'air d'avoir trouvé la formule pour vraiment vous inculquer cette envie de faire des exploits. On l'appelle King Eric déjà dans le Finistère, mais comment est-ce que tu veux dire à ça ? C'est ça. Après, ce qui fait la force du coach Éric Roy, c'est que dans chaque match, il garde la même manière de manager. Ce n'est pas parce que c'est un match de Ligue des Champions qu'il va changer ses méthodes. Il est toujours droit dans son management, que ce soit un match de champion dans la Ligue des Champions. Et nous, on adhère à ce discours-là et il nous amène avec lui. Donc, c'est que du positif. Hugo Melletti, t'es avec nous dans Génération After, milieu de terrain de Brest. Hugo, s'il fallait garder un seul match de ses trois premiers en Ligue des Champions, ce serait lequel ? Le nul contre le Bayer Leverkusen, Stambrass, Salzbourg, lequel ? Stambrass, il a planté. Il va dire Stambrass. C'est dur. Accrocher le Bayer champion de la main en titre, ça, ça va rester aussi dans l'histoire. En fait, il y a le fait d'avoir gagné le premier match de Ligue des Champions d'histoire qui est fort aussi. Et c'est sûr qu'accrocher ce nul contre le Leverkusen, même si à la fin, on n'était pas frustré, mais comme on a tenu tête, on s'est dit que ça ne reste qu'un nul. C'est ouf, même Hugo lui-même, il banalise. Entre toi, il y a eu un 4-0 à Salzbourg, mais ça, c'est normal. Ça, on n'en parle pas. Est-ce que tu as vu une différence entre Leverkusen et les tops équipes de Ligue 1 ? Oui, franchement, dans l'intensité, dans le travail collectif, en tout cas, on sent que c'est des équipes où c'est un collectif uni et qui attaque ensemble, qui défend ensemble, qui ont des idées communes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'intensité surtout qu'ils mettent sur chaque pas, chaque contrôle et on sent que c'est le haut niveau. Tu ne vas pas échapper à la question, Hugo. Je te donne la parole dans un instant et on conclura là-dessus. Il y a Edir sur le chat YouTube de la chaîne de l'After qui dit que Hugo Menetti, il est supporteur de l'OM. Ce joueur, il faut absolument le récupérer à l'OM. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête quand même, un jour peut-être, tu te dis un jour, j'adorerais boucler la boucle et finir là où tout a commencé pour moi ? Depuis tout petit, moi, j'ai été un fan de l'OM. Je ne m'interdis rien, je ne ferme les portes à rien du tout. Mais aujourd'hui, franchement, ça serait fou de penser autre chose que le stade brestois pour ma part. Je mange et je vis le stade brestois actuellement et pour l'instant, ça restera ça. Hugo, je suis sûr qu'ils ont un petit oeil sur toi. On parlait d'intensité. Je pense que les joueurs du Bayern, ils ont été surpris aussi par l'intensité que l'on mise les brestois parce que vous avez fait un match remarquable. Hugo, tu arrives de jouer au milieu A3. Dans le milieu A3, ça t'est arrivé de jouer en sentinelle. Parfois juste au-dessus. Parfois, tu joues dans un milieu A2. C'est quoi ton poste préféré, ton schéma préféré ? Les deux mois, ça me convient parce que j'ai cette faculté aussi à m'adapter au rôle que me demande le coach. Après, c'est sûr que quand on joue en 4-3-3, que ce soit Les Melo ou Fernandez en 6, je préfère jouer un peu plus haut parce que j'aime bien me projeter ou bien harceler les défenses adverses. Donc, numéro 8, c'est vrai que c'est mon poste où je me sens le mieux. Hugo, merci d'être venu dans Génération After. C'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Merci, Hugo.